Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un petit secret sur la map de Firebase Z. Alors ce secret consiste à avoir les plateformes de saut gratuitement et en illimité. Alors je vais pas vous mentir que c'est plus dur que ça en a l'air, parce que là j'ai passé une heure pour y arriver. Il y a une plateforme de saut qui m'a donné du fil à retordre. Alors pour réaliser cette easter egg, je vous conseille de vous équiper de pièges à essence. Donc si vous ne savez pas comment débloquer cet accessoire, il y a une playlist avec tous les tutos de la map en description donc n'hésitez pas à les voir si jamais ça vous intéresse. Alors maintenant c'est parti pour le petit tuto. Alors première chose que vous allez devoir faire c'est d'utiliser les six plateformes de saut, donc peu importe l'ordre mais il faut que vous les utilisiez tous au moins une fois. Quand vous les avez tous utilisés, vous allez devoir chercher la plateforme de saut avec une petite lumière verte. Quand vous trouvez cette plateforme, soit vous foutez un coup de cut sur le bouton vert ou soit vous tirez sur le bouton vert pour activer un petit jeu avec cette plateforme. Alors le jeu consiste à suivre les flèches qu'il vous a donné. Donc quand ça indique haut, vous allez vers le haut, puis gauche, droite, bas, gauche, droite, enfin voilà, vous suivez l'ordre des flèches. Mais en restant plus ou moins sur la plateforme. Et c'est là la difficulté. En plus de ça quand vous passez de gauche à en haut, il faut essayer de recentrer votre personnage pour retourner vers le haut. Parce que si vous faites gauche et puis que vous allez directement en haut, la plateforme va pas forcément comprendre que vous avez été réellement vers le haut. Donc il faut essayer de recentrer à chaque fois son petit personnage pour aller vers le haut. Alors si je vous ai dit de prendre un piège à essence, c'est tout simplement pour capturer le zombie et être tranquille pour faire cet easter egg. Comme ça vous capturez le zombie et vous êtes tranquille pendant trois minutes. Alors je vous conseille quand même de prendre un deuxième piège à essence sur vous. Comme ça au bout de trois minutes, si le zombie se libère, vous le recapturez et vous êtes encore tranquille pendant trois minutes. Alors je vous affiche une image que Glenshin Queen a fait. Donc sa chaîne sera bien sûr en description. Et sur cette image, vous pouvez voir tous les petits jeux de toutes les plateformes. Comme ça vous pouvez peut-être anticiper si vous avez vraiment beaucoup de difficultés. Alors moi la plateforme qui m'a fait le plus galérer, c'est celle au centre des données. Donc quand vous faites le jeu de cette plateforme, je vous conseille de bien vous coller vers le haut de cette plateforme. Et ensuite la première flèche qu'ils vont vous donner, ce sera flèche du bas. Donc là vous descendez, mais descendez bien bas. Parce que si vous descendez pas assez bas, et bien ça met échec. Et à un moment dans ce petit jeu, il faudra faire droite ou gauche, et puis après aller vers le haut. Et bien recentrez bien votre personnage au milieu de la plateforme pour aller vers le haut, sinon ça ne fonctionnera pas non plus. Alors très important, si vous ratez cette étape, il va falloir passer une manche pour recommencer. Vous pouvez recommencer en illimité, mais il faudra chaque fois repasser une manche pour recommencer. Et très important, si vous ratez au bout de la cinquième plateforme, il faudra recommencer toutes les plateformes. Donc c'est ça un peu la difficulté de easter egg. Il faut vraiment réussir les six jeux des six plateformes de saut en une seule manche. Quand vous aurez réussi à faire tout ça, là vous aurez les plateformes gratuitement. Donc je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais voilà, c'est un petit easter egg assez sympathique à faire. Donc n'hésitez pas à le tenter et à me dire si vous avez réussi dans l'espace de commentaires et combien de temps vous avez mis pour le réussir. Après si vous faites de grosses manches, peut-être que cette astuce peut être avantageux parce que vous payez 500 chaque plateforme et ensuite vous n'avez même plus besoin de les payer. Après quand vous faites des grosses manches, logiquement, vous avez assez d'argent et tout pour payer 500 à la plateforme. Donc au final, vous économisez 3000, mais voilà la difficulté un peu d'easter egg. Donc je ne sais pas si vraiment c'est faux rutier. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cet easter egg et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soko Le Mec et ciao, peace ! Abonnez-vous !